Celle-ci, c'est un exemplaire qui a été produit seulement de cinq pièces. Celle-ci, c'est la toute première. J'ai dans les mains la famille, la RM001. Aujourd'hui, on change de thème. On est plutôt dans l'horlogerie. J'ai été invité par Christie's ici à Genève pour découvrir une collection de montres complètement folles, impressionnantes, magnifiques, qui va être mise en enchère dimanche, donc le 6 à 11h, ici sur Genève. Donc, les personnes qui sont à Genève, vous pouvez soit venir le voir ici. Ou sinon, ça peut être aussi en ligne sur le site Christie's, exactement. Exact. Et le lien va être en dessous si tu as envie de regarder. Alors, moi, je ne suis pas nécessairement expert dans le monde des montres. J'aime beaucoup ça. Toi, tu es expert, justement. Exactement. J'ai un spécialiste chez Christie's. Bonjour à tous. Donc, voilà, tu vas m'aider à découvrir certaines pièces qui font partie de cette collection, mais surtout de la vente qui va prendre lieu ce dimanche. et j'ai un petit plateau devant moi, les gars, avec quelques pièces vraiment, vraiment très spéciales. Je pense qu'on va avoir du très, très, très lourd. Moi qui rentre un peu dans ce monde, d'être si proche et avoir accès à ce genre de pièces, c'est vraiment spécial. Donc, tu vas nous faire un petit débrief dessus. En regardant vite fait, je reconnais un petit peu quelque chose, mais elles ont chacune leur particularité. Exactement. Alors, on va commencer par celle-ci. C'est une Rolex Daytona avec un cadran en perles. Et la particularité de cette pièce, c'est que quand on la retourne, on voit l'inscription derrière « From Michael with tanks », qui est un cadeau de Michael Schumacher pour le propriétaire. Et on va voir, il y aura des pièces qui tournent autour de l'automobile quand même. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est surtout pour parler d'un cadeau de Michael Schumacher. Pour revenir encore à cette personne, on a encore une autre pièce qui fait partie des cinq. Une des cinq sets de FP jour, on est en rutenium. Celle-ci, c'est le modèle Octa calendrier. On va avancer sur cette Richard Mille, qui est une RM50 prototype. La boîte est faite en carbone TPT bleu. Et celle-ci, c'est un exemplaire qui a été produit seulement de cinq pièces. Et donc là, on a le prototype très légère. Le carbone est très léger. Tu peux voir, Seb, c'est incroyablement léger. Waouh ! On ne s'en rend pas compte qu'il y a un chronographe rattrapant. C'est incroyable, parce que ça fait assez grand quand on le voit, comme ça, devant nous. Mais ensuite, dès qu'on la prend en main, c'est super, super léger. Et c'est très beau, ce carbone TPT. Je ne connaissais pas trop, mais en bleu, comme ça, le bleu est profond. C'est ça, il sort beaucoup. Et tout ça, comme j'ai dit, si vous avez envie de les voir vous-même, elles sont ici, à Genève. Exactement. Et là, il y a un peu la Big Boss des Richard Mille, on va dire. C'est une RM56 en saphir. Donc, cette pièce a été… C'est une édition limitée de cinq pièces. Celle-ci est un prototype. Un bloc de saphir a été découpé pour faire cette boîte. Une montre extraordinaire. Et voilà. Vous en avez entendu parler de ces Richard Mille en saphir. Tout transparent, aussi léger. Tu peux regarder. Ça, quand même. J'essaie de trouver un autre mot qui est exceptionnel, mais elles sont toutes… On n'arrive pas. C'est fou, tu vois vraiment complètement à travers. Tu vois tout. Ouais. Et le mouvement comme ça, qui flotte en haut. On a le deuxième plateau. Là, on est dans ce que… Enfin, je reconnais déjà, moi, venant du monde automobile. Le rouge. Le rouge Ferrari. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les mains, là ? Ça, c'est une Gérard Perrego, édition limitée de trois pièces. Celle-ci est la numéro deux, faite pour le cinquième titre de Michael Schumacher en 2002. Ah oui, on le voit là, c'est écrit. Une fois qu'elles sont vendues, beaucoup d'entre elles, on ne va plus jamais pouvoir les voir. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on espère aussi. Celle-ci, juste avant, tu m'as un peu expliqué. Il n'y en a que trois. Exactement. Il y a celle-ci. Il y en a une, on pense. On pense que… Chez FP Journe et une chez Michael. Exactement. Donc, celle-ci, c'est une FP Journe centigraphe Ferrari unique. Elle est gravée sur le mouvement pour le propriétaire. Et on pense aussi que le cadran, la couleur rouge du cadran a été fournie par l'usine Ferrari vers la manufacture François-Paul Journe pour justement matcher la couleur de la rouge de Ferrari. Le monde de l'horlogerie et de l'automobile, à quel point c'est connecté ? C'est commun. Exactement. Il dépend de l'un de l'autre. C'est vraiment deux mondes différents mais connectés. Exact. C'est incroyable. C'est pour ça, petit à petit, en plus, qu'on s'est dit que cette vidéo, ça pourrait être fun. Parce que beaucoup de personnes qui regardent ça sont passionnées à l'automobile. Mais du coup, on aussi… La passion est la même. Et peut-être de tennis. Et si quelqu'un est passionné du tennis, cette montre est très, très importante. Donc, Richard Mill, de ce que j'ai compris, Richard Mill et Raphaël Nadal ont une relation qui maintenant dure depuis très longtemps et on fait plusieurs éditions limitées ensemble. Celle-ci, c'est la toute première. C'est ça ? Exactement. C'est la RM27. Donc, c'est les débuts de la collaboration entre Raphaël Nadal et Richard Mill. Celle-ci, c'est le prototype en plus. Wow. Donc, ce qui fait que c'est… C'est 20 grammes. C'est tellement léger. C'est extrêmement léger. Je ne sais pas comment je peux le montrer. Je peux le prendre en doigt comme ça. Raphaël Nadal joue au tennis avec. Le tourbillon absorbe les chocs. C'est exceptionnel. J'aime énormément le noir comme ça. Le cadran en noir. Bon, je dis ça, bien sûr. Seb, tu l'aimes énormément. Elle est magnifique. Une pièce historique. Exactement. Là, j'ai dans les mains, la famille, la RM001. Ça veut dire, du coup, c'est la toute première. C'est la première mouvement numéro 001. C'est celle que Richard Mill portait quand il allait à Bâle montrer sa… faire parler de lui et vendre ses montres en 2001. Et voilà, le boîtier, il n'y a pas de gravure. Il n'y a rien. Il y a juste les poinçons d'or. C'est une pièce exceptionnelle et elle est… remplie d'histoire. Oui, ça, c'est vraiment… C'est l'histoire de Richard Mill. Celle-ci, elle est estimée entre 300 et 500 000. Ok, wow. Mais c'est vraiment dingue. Là, j'ai vraiment l'histoire dans mes mains. Elle est magnifique. La première pièce, la RM001, qu'elle soit aussi belle que celle-ci, ça montre… Enfin, ça a ouvert la voie pour le futur… Exactement. …de ce que c'est devenu aujourd'hui. Et on voit que la forme est restée la même après toutes ces années. Alors là, on va commencer sur ces quatre-là avec celle-ci. C'est une Panerai. Donc, bien sûr, encore une fois avec Ferrari. Là, on jaune. Exactement. On s'enche le rouge. Les passionnés vont savoir que c'est en vrai la couleur originale de Ferrari. Mais ça, c'est quand ils étaient en partenariat du coup, Panerai et Ferrari. Édition limitée, c'est ça ? Exactement, 700 pièces. Édition limitée. 700 pièces. Et justement, ce qui est cool, c'est que ça montre qu'il y a des pièces de dingue et on n'a même pas pu montrer la moitié vraiment des pièces du plus haut niveau qui font partie de cette collection qui va être mise en enchère. Mais il y a aussi des pièces comme celle-ci qui va être à 4 000 francs-suisses. Exactement. Donc, bon, ce n'est quand même pas pour tout le monde, mais c'est beaucoup, beaucoup plus abordable. Donc, si jamais tu peux venir rêver et potentiellement même, il y a des personnes qui pourront venir et se faire un kiff. Donc, c'est très, très cool. Là, on repart dans des prix. Là, on est au starting price de 100 000. Donc, ça va être 300 000 et 200 000 à peu près que celle-ci va être tendue. Mais ça se comprend parce que c'est une pièce unique. Une pièce unique en émail cloisonné d'une Ferrari Enzo. Donc, à la suite de la livraison de la Ferrari Enzo du propriétaire, Vacheron lui a fait une Mercator, donc c'est le nom du modèle, à l'effigie de cette Ferrari. T'as ta Enzo qui se fait livrer et ils te font une pièce unique à la main avec l'Enzo. C'est dingue. Regarde derrière. C'est quand même magnifique aussi. Là, on est chez Chopard. Et là, tu as vu, on dirait vraiment un pneu, le bracelet. Oui. C'est un caoutchou, très à la forme d'un pneu. Limité aussi ? Édition limitée, 2 000 pièces, cadran en carbone, boîtier en titane. Voilà, chronographe de la lignée Millemilia. Donc, la course en Italie, je pense que tu connais mieux que moi. On connaît tous Millemilia, oui. Et voilà, starting price, 5 000 francs. Donc, encore une fois, comme la Panerai. Numéro 222. Voilà, exactement. Chopard, Millemilia. Très, très joli. Et là, on passe sur un Big Daddy quand même. Exactement. On est de retour chez Richard Mill, mais avec une pièce unique. Encore une fois, quand tu la prends dans la main, c'est exceptionnel. Elle est imposante. Donc, ça, c'est une pièce unique faite pour la FIA, c'est ça ? Pour la FIA, pour le président de la FIA à l'époque, RM04, donc boîtier en or rose, chronographe rattrapante. Il y a le logo FIA. Le logo de la FIA, les couleurs aussi FIA sur le cadran. Le logo FIA. Détail vert et jaune, c'est une pièce exceptionnelle. 350 000. 350 000, oui. Ah ouais. Mais celle-là, elle est particulièrement jolie, je trouve. J'aime beaucoup avec le rouge, avec le vert, avec l'or. Voilà, le contraste des couleurs avec l'or en plus. C'est une pièce différente. C'est quelque chose, quand même. Elle est beaucoup plus lourde que celle qu'on a vu auparavant avec le carbone. C'est dingue. De pouvoir voir toutes ces montres-là. Merci de nous avoir. On va s'arrêter là parce qu'on pourrait continuer. Enfin, c'est même pas 5% de tout ce qu'il y a ici, derrière nous, là. Mais exceptionnel de pouvoir toutes les voir. Si jamais tu es sur Genève, donc c'est 11h. Je crois que ça va être demain, cette vidéo va sortir samedi, je crois. Mais bon, c'est dimanche 6 à 11h ici, au Four Seasons à Genève. Ou sinon, le lien que je vais mettre en description. Si tu as envie de suivre, moi, je vais essayer de venir ici dimanche. On t'accueille avec plaisir. Je devrais être ici et je vais regarder. Il y a des pièces intéressantes comme celle-ci, mais aussi de voir un petit peu comment la vente va se dérouler avec autant de pièces historiques. Donc, un vrai, vrai, vrai plaisir pour moi, qui devient de plus en plus passionné là-dedans. Et je suis sûr pour beaucoup de personnes qui regardent la vidéo, qui deviennent de plus en plus passionnées des montres, de pouvoir regarder ça. Si jamais ça vous intéresse, vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, on pourra réorganiser des vidéos. On en prend peut-être deux ou trois, on va vraiment en détail, parce que là, on en avait tellement. C'est ça. Mais en tout cas, c'était vraiment top de faire ça ensemble. Merci beaucoup. Plaisir de t'avoir, Seb. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et les gars, passionnés automobiles ou passionnées montres, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.